— François Asselineau est avec nous, candidat de l'Union populaire républicaine à l'élection présidentielle. Vous, vous proposez la sortie de l'Union européenne, sortie de la France de l'Union européenne, même sans référendum, hein, François Asselineau. Pas besoin de référendum pour cela. Il y a un article qui prévoit, d'ailleurs, l'article 50. — Pourquoi je ferais un référendum ? Puisque si je suis élu, je vais pas ensuite faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en oeuvre le programme pour lequel j'aurais été élu. Je suis le candidat du Frexit. Je suis le seul candidat qui propose que la France sorte de l'Union européenne par la mise en oeuvre de l'article 50 du traité de l'Union européenne, ce que d'ailleurs les Britanniques vont faire dans quelques semaines. Voilà. Les autres candidats, en particulier Mme Le Pen ou M. Mélenchon, passent leur temps à critiquer l'Union européenne et à proposer une renégociation des traités, et tout ça dans un flou artistique général. Mais les renégociations des traités, les Français, ils ont déjà donné. Rappelez-vous, en 97, M. Jospin devait renégocier les critères de Maastricht. Il n'a rien pu renégocier du tout. En 2012, M. Hollande voulait renégocier le TSCG. Il n'a rien renégocié du tout. Pendant ce temps-là, chaque jour qui passe, il y a 1000 personnes en France qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est d'ailleurs l'article 5 de notre Constitution qui prévoit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Alors moi, au cours de cette campagne, je vais demander aux autres candidats... D'ailleurs, vous devriez peut-être leur demander comment ils vont mettre en oeuvre l'article 5 de notre Constitution. Comment est-ce que la France peut avoir son indépendance nationale, c'est-à-dire sa démocratie, si nous restons dans le cadre de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, qui verrouille absolument tous nos choix politiques, économiques, sociaux, diplomatiques et unitaires ? Je suis là, vous savez, pour dire quoi aux Français ? Pour dire que quel que soit le candidat pour lequel ils vont voter, sauf si c'est moi, ils auront au mois de mai un président de la République qui va être obligé de se plier au rapport des grandes orientations de politique économique de la Commission européenne du 18 mai 2016. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce rapport ? Il faut que les Français comprennent ce qui va se passer. Dans ce rapport, on lit que la France est sommée d'augmenter la TVA, de baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de démanteler toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables, les huissiers, j'en passe, en vertu de ce rapport sur les grandes orientations de politique économique. Alors ça, personne n'en parle. J'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma candidature il y a quelques jours. Aucun personne dans la presse ne l'a repris. C'est pourtant fondamental. C'est à cette sauce-là que nous allons être mangés. J'invite les gens qui sont intéressés à venir sur notre site uper.fr pour découvrir également le démantèlement du droit du travail, la baisse des prestations chômage. Tout ça est exigé par Bruxelles. Et j'insiste. Quel que soit le candidat, sauf si c'est moi qui veux sortir de cette affaire, il sera obligé d'en passer par là. et par l'ubérisation de la société française, la précarisation générale des emplois. Merci François Asselineau. Le détail avec Sébastien Thomas. Agir vite et fort. 500 000 postes de fonctionnaires en moins, retour progressif aux 39 heures et retraite à 65 ans. Pour découvrir également le démantèlement du droit du travail, la baisse des prestations chômage. Mon projet reste et restera celui de la primaire. Mais le candidat précise certains ajustements, notamment le plan de 10 milliards pour le pouvoir d'achat qui passera par 350 euros de baisse de charge par salarié et par an, 700 pour un couple. De baisser l'impôt sur les sociétés. Pour le financement, confirmation, la TVA va bien augmenter. Plus deux points pour le taux normal qui passerait à 22%. Le taux intermédiaire, lui, ne bouge pas. La France est sommée d'augmenter la TVA. Le candidat d'En Marche avance de nouvelles mesures. C'est dans le Parisien aujourd'hui en France. On connaissait presque tout depuis une semaine. Effectivement, on a des nouveautés, des grosses nouveautés. Vous supprimez les régimes spéciaux. Il y en a plus d'une trentaine. Vous avez les RATP, EDF, GDF. De démanteler le droit du travail, de démanteler toutes les professions réglementées. Est-il responsable de s'isoler ? Mais pour le choix, voulez-vous vous isoler ? Il faut que les auditeurs sachent que la France, elle est liée au reste du monde par 6 686 traités. Et une fois qu'on sera sortis de l'UE, on ne sera pas isolés. On restera parfaitement membres de l'Organisation des Nations Unies et notamment du Conseil de sécurité. Mais nous resterons membres également d'Interpol, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et avec nos partenaires ? Rien qu'avec la République fédérale d'Allemagne, nous avons 343 traités bilatéraux. On va rester très amis avec nos partenaires. Regardez la Suisse. Est-ce que la Suisse est la Corée du Nord ? La réponse est non. Voilà. C'est maintenant que ça se passe. J'ai parlé de la paupérisation, l'appauvrissement des Français. Vous savez qu'en France, chaque jour, il y a un agriculteur qui se suicide. Vous savez que chaque jour ouvrage, il y a une usine qui ferme. Et tout ça découle directement des traités européens. Je renvoie les auditeurs intéressés à mes conférences qui sont disponibles sur notre site internet upr.fr. Nous, nous n'avons... Notre mouvement politique est un mouvement qui se situe au-dessus, à côté du clivage droite-gauche. Nous avons été classés en divers par le ministère de l'Intérieur. En fait, on est au milieu des Français. On est au milieu de leurs préoccupations. Je veux dire, dès que quelqu'un parle de moderne, tu peux être sûr que c'est du dernier archaïsme. Évidemment, il y a des figures qui incarnent suprêmement le moderne à l'heure actuelle et devant lesquelles tous les journalistes sont en pamoison. Alors, le premier d'entre eux, c'est Macron, bien sûr. Mais Emmanuel Macron, qui fustige l'archéokinésianisme, ne se rend même pas compte, ni lui, ni tous ceux qui célèbrent sa modernité, qu'il est paléolibéral. La pensée d'Emmanuel Macron, c'est la pensée d'Arthur Pigou, qui était un économiste des années 20, qui pensait que pour sortir de la Grande Dépression, il fallait encore plus flexibiliser le marché du travail qu'il n'était. Moi, je tiens que les salariés ont pour désir cardinal de vivre en paix, de vivre tranquillement. Ce ne sont pas des bouts de feu, ce ne sont pas des sanguinaires. Et pour les mettre en colère, c'est vraiment qu'on a dû les pousser très très loin. Alors, on te montre la liquette en lambeau du DRH, mais on ne te montre jamais la tête des familles qui enterrent un suicidé du travail. On ne te montre jamais les dépressifs ou ceux qui sombrent, en effet, dans des vies familiales fracassées, etc. Ça, jamais, on ne te le montre. Donc, forcément, on te montre, en effet, sans sa cause. Eh bien oui, bien sûr, il s'en suit une distorsion du jugement caractérisé. Sous-titrage Société Radio-Canada